Et on se retrouve toujours en direct du salon Récupe la Planète jusqu'à 18h pour faire un petit peu le tour de l'ensemble des animations et d'échanger avec les différents intervenants. Et a pris place sur notre plateau Lise Lefranc du Moulin Amour. Salut Lise ! Bonjour ! Alors présente-toi et présente-nous cette structure du Moulin Amour. Alors donc moi je travaille au Moulin Amour depuis 12 ans et j'assure la coordination des animations et tout ce qui se passe là-bas. D'accord ! Et alors donc le Moulin Amour c'est un moulin à eau qui a été entièrement restauré, qui est en parfait état de marche et qui produit régulièrement de la farine de meule. Et on ouvre au public dimanche prochain, 7 avril jusqu'au mois d'octobre et tous les dimanches après-midi pour le public individuel et après on accueille le public scolaire, les groupes sur rendez-vous, les adultes, les associations pour des visites guidées du moulin. Et cette structure on la retrouve où ? Elle est basée à Saint-Ouen-de-Poncheuil, le dernier moulin à eau de la vallée de l'Oison en fonctionnement. Saint-Ouen-de-Poncheuil c'est un petit village situé entre Elbeuf et Lenebourg. Alors pour ceux qui connaissent, c'est après si on part de Intermarché par exemple, on va direction Lenebourg, il y a une cuvette bien reconnaissable. On tourne à droite et après il y a un parking pour se garer et ensuite vous descendez, vous venez nous voir et on vous fait visiter le moulin. Et ce moulin, il a été construit quand ? Est-ce que tu le sais ? Oui, en 1840. D'accord. Et date de 1840, il a cessé de fonctionner du moins pour la fabrication de farine en 1914. D'accord. Le meunier a quitté le moulin à cette date et il y a quelques temps, donc en 2014, on a fêté les 100 ans de l'abandon du moulin par le biais d'un spectacle que certains connaissent. On en est au troisième spectacle proposé fin août, programmé fin août. On a commencé donc Mon Moulin Désiré en 2014-2015. Je fais un petit historique. Oui, bien sûr, vas-y. Après, donc 2016-2017, on a eu un autre spectacle et puis on en arrive à la deuxième édition du troisième spectacle qui s'intitule « Quand reviendront les hirondelles ». Donc, il y a un petit peu de place, c'est sur réservation et il faut effectivement s'inscrire assez rapidement de manière à pouvoir avoir la place pour voir ce spectacle en plein air. En fait, c'est assez insolite parce que c'est une pièce de théâtre en plein air et avec un repas en semi-nocturne. Et est-ce que les portables fonctionnent ou toujours pas ? Je sais que c'était un des arguments, c'était la possibilité d'être aussi tranquille au niveau des portables. Tout à fait. Et oui, effectivement, j'avais développé le slow tourisme, l'argument du slow tourisme. C'est une bonne idée parce que les gens recherchent justement des lieux un petit peu déconnectés. Déconnectés. Oui, déconnectant et déconnectés, tout à fait. Donc, il y a quelques opérateurs qui permettent l'accès. Sinon, effectivement, souvent, ça fait partie des critères. Et quand vous avez récupéré, on va dire, ce moulin, il était dans quel état ? Quels travaux vous avez faits pour lui rendre son aspect d'antan ? Alors, il y a eu énormément de travaux parce que le moulin était abandonné de 1914 à la fin des années 80. Donc, il a fallu restaurer. Il n'y avait plus, par exemple, plus d'ouverture. Les huisseries, etc. On voyait du rez-de-chaussée, on voyait le ciel à travers le toit. Donc, au niveau du moulin, je ne sais pas. Voilà, on l'a précisé, c'est un moulin... Ah, Auger. Voilà, c'est l'eau. C'est un moulin à eau, déjà, hydraulique. Et il y a deux types de roues. Enfin, deux ou trois types de roues. Mais les deux principales, c'est surtout, en fait, la roue à eau qui est alimentée par le courant. Et là, en fait, c'est le contraire, c'est une roue à Auger et c'est le poids de l'eau. Ça tombe sur la roue, l'eau tombe sur la roue et c'est le poids de l'eau qui fait tourner la roue. Parce que l'oison est vraiment toute petite et sa capacité... Enfin, il n'y a pas assez de force pour entraîner une roue à eau. C'est pour ça qu'en fait, les anciens, ça date du Moyen Âge, en fait, cet aménagement-là. Parce qu'avant, le moulin qui est actuellement en fonctionnement, on avait un autre moulin qui datait du Moyen Âge. Donc, il y a la place des Chapiteaux. Il y en avait deux au même endroit ? Voilà, il y avait un moulin qui datait de 1411. D'accord. Qui a malheureusement disparu. Il a apparu dans les flammes pour le tournage d'un téléfilm. D'accord. Au début des années 80. Et comme le site était à l'abandon, c'était un site opportun pour le réalisateur. Pas forcément pour la vie de la vallée. Parce qu'après, pour mettre en valeur le patrimoine, on a réussi à sauver ce deuxième moulin. Et sinon, il y avait un vieux moulin qui est daté de 1411. Et en fait, la digue a été érigée. Pour les personnes qui connaissent, on a une digue qui permet de retenir l'eau. Qui justement, après, tombe sur la roue. Faire une réserve d'eau, d'accord. Faire une réserve d'eau, c'est ça. Et donc, ce moulin de 1411 a disparu. Mais il y a quand même des traces, effectivement, qui datent du Moyen Âge. Et donc, l'arbre, l'axe de ce moulin est raccordé ? Aux engrenages à l'intérieur. D'accord. Et la roue, en fait, l'emplacement de la roue date aussi du Moyen Âge. D'accord. Et le moulin se trouvait du Moyen Âge de l'autre côté. Et au bout de ces engrenages, on a donc la... Les meules, voilà. Ah, il y en a plusieurs. Oui, on a deux meules. D'accord. Il y a une meule qui est reliée aux engrenages. Et donc, qui écrase sur la meule qui ne tourne pas, qui écrase les grains de blé. Donc, on écrase aussi à l'ancienne. Et il y a des vertus sur... Par exemple, la farine est beaucoup plus digeste quand c'est une farine de meule de pierre. Parce que la méthode pour écraser, c'est beaucoup plus respectueux. D'accord. Et au niveau, juste, aspect pratique, ça s'use rapidement, une meule ? Alors, ça s'use. Donc, nous, on écrase très peu. D'accord. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'un... On dit que c'est rhabiller les meules. Un rhabillage de meules régulièrement. Pour l'instant, on ne se plaint pas de la qualité de la farine. Donc, on n'a pas l'utilité de le faire. C'est quand même un travail qui est assez conséquent. Oui. Et puis après, il y a une technique particulière. Parce qu'en fait, la taille des meules se fait de manière très... Chaque type de meule, en fonction de ce qu'on écrase aussi, on creuse les sillons différemment. Parce qu'en fait, le rhabillage, ça sert à creuser des sillons. Parce que, en fait, ça permet à ce que le blé soit correctement écrasé. D'accord. Pour qu'il soit bien orienté, pour que ce soit... Voilà. Et c'est... Les meules se croisent, les sillons se croisent. Et ensuite, donc, il faut venir voir le... Oui, bien sûr. Bien sûr, là, il faut donner un petit peu envie. L'envie de venir pour voir comment on fait la mouture. Et au niveau de la farine, donc là, on fait en suivant. Donc, on a vu la roue. La roue. Les meules. Et donc, au bout du bout, est-ce que vous séparez le son de la farine ou c'est tout... Tout à fait, oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, quand on écrase un grain de blé, on obtient de la boulange. D'accord. Et après, la boulange, elle passe dans un tamis. Et ce tamis, il y a un premier tamis qui étouffe, qui est fin, qui permet d'avoir une farine complète quand même. Donc, on garde un petit peu de son dans la farine obtenue. On est sur une farine type 110-130. C'est pas de la farine intégrale, parce que la farine intégrale, c'est la boulange. Après, donc, on a un deuxième tamis plus grossier qui permet d'extraire le petit son. Donc, c'est les petites particules, l'enveloppe du blé. Et puis après, tout ce qui ne passe pas dans le tamis, c'est le son. Et donc, cette farine-là, vous la mettez en vente ? Alors, comment ça se passe ? Alors, c'est pas en vente, parce qu'il n'y a pas de but commercial. D'accord. Et c'est une mise à disposition de farine en échange d'un don pour l'entretien du site. Donc, ça me fait une transition parfaite. Ce moulin Amour, c'est pas une entreprise, du coup ? C'est pas du tout ? Il y a une association qui anime le site. Et sinon, le site, il y a un bail qui a été signé entre le propriétaire. Parce qu'en fait, le moulin, c'était un moulin banal, qui appartenait au Seigneur, qui appartient au Châtelain. Et par le biais d'un bail qui a été signé entre la communauté de communes et le propriétaire, ça permet donc une gestion des lieux de manière publique, de pouvoir obtenir des subventions qu'un privé ne pourrait pas avoir. D'accord. Voilà, donc il y a trois entités. Le propriétaire, qui est le Châtelain, la communauté de communes qui a la possession du bail et qui est gestionnaire, et l'association AVPN, qui anime le site avec les diverses animations culturelles, pédagogiques, touristiques. Donc s'il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient faire du bénévolat dans l'association, ils sont les bienvenus ? Tout à fait. Ils viennent au moulin se présenter ? Ça permettra d'échanger et voir aussi les affinités. Parce que le bénévolat, ça reste du volontariat. Tout à fait. Et effectivement, il y a des choses, des parties d'activité qui peuvent intéresser certains bénévoles, au contraire. Donc j'imagine qu'au niveau pédagogique, c'est aussi un merveilleux outil. Est-ce que vous recevez des écoles ? Qu'est-ce que vous leur montrez ? Quels sont les objectifs pédagogiques de cet outil ? Alors, on reçoit les écoles tous les jours. On a commencé lundi et ça jusqu'au début juillet. Alors, on les accueille en journée complète. On a une visite systématique du moulin. Et après, on a trois thématiques à choisir. On a une thématique sur la meunerie particulièrement, une thématique sur l'eau et une thématique sur la nature. Et l'école choisit sa thématique. Et après, on propose des ateliers en fonction de cela. Au niveau de la nature, il y a toujours le très beau jardin qui se trouve. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, on a le potager pédagogique qui permet d'appréhender le jardinage au naturel. Et puis, montrer des techniques de culture plus naturelles. J'ai vu sur certains stands, il y avait des relais dans la documentation. Je ne sais plus sur quel stand. Mais voilà, ça s'inspire effectivement du jardinage au naturel. On a aussi un jardin d'herbe aromatique. Et de l'autre côté du site, en aval, donc après le moulin, on a un sentier de découverte. Donc, on a une biodiversité assez riche puisqu'on a une gestion différenciée sur cette partie du site. Et l'accès à ce jardin, il y a des horaires précis ? C'est ouvert comme les horaires d'ouverture du moulin. D'accord. C'est en global. Quand en fait, il y a un accès au site, c'est le dimanche après-midi pour le public individuel. C'est accès à la totalité au jardin, au moulin, au sentier de découverte. D'accord. Donc, une très belle idée de sortie pour un week-end. Tout à fait. Et donc, justement, un petit rappel de l'agenda parce que tu es allé très vite au début. Donc là, les prochaines dates à venir. Alors là, pour cette année, oui, parce que j'ai parlé essentiellement du spectacle. Mais on ouvre dimanche 7 avril. D'accord. Tous les dimanches de 14h30 à 18h30. Et après, on a des moments phares tout au long de la saison. Le 18 mai, par exemple, on participe à Pierre en Lumière qui est une initiative du département et de la Fondation du Patrimoine. Tout à fait. On va probablement en parler aussi avec l'association Atop juste après. Donc, du coup, on aura un spectacle qui sera présenté en musique. Et puis, c'est gratuit pour cette soirée, le 18 mai. Et puis après, on a début juin, un rassemblement de voitures de collection. Ensuite, on propose la fête de la musique le 21 juin avec des groupes locaux. Et puis, ensuite, s'en suivra le spectacle quand reviendront les hirondelles avec effectivement un nombre limité d'inscriptions de spectateurs. Donc, c'est pour ça que j'invite les personnes à s'inscrire à l'avance, à nous retrouver, à nous envoyer un mail, nous appeler pour avoir les bulletins d'inscription. Donc, donne-nous l'adresse e-mail comme ça, si les gens écoutent. Alors, c'est contact au singulier arrobazemoulainamour.com. D'accord. Très bien. On envoie un petit e-mail. C'est ça. Et on met en... Enfin, on explique. Tout à fait. Ça permet de récupérer les bulletins qui seront aussi bientôt disponibles sur le site Internet. D'accord. Très bien. Lise, merci beaucoup pour cet échange sur le Moulin Amour. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter ? Oui, juste pour finir l'agenda, on a un bal aussi, le bal d'amour, un bal traditionnel, en fait, avec des danses folk, des initiations, des ateliers tout au long de la journée. Très bien. Et un concert et bal le soir. Donc, ça, ce sera le 21 septembre. Le 13 octobre, on aura les courondises en folie. Et puis, le 1er décembre, le marché de la Saint-Nicolas. Ah oui, donc vous avez un planning vraiment avec une projection très loin à une année. Une saison entière. Une saison entière. C'est ça. D'accord, très bien. Voilà, écoutez, merci à vous. Très bien, merci. Merci à toi, Lise.